Par un grand miracle, je ne sais pas comment, elles se sont retrouvées à Oumal. Elles sont là. On peut vous citer, nous ? Voilà, elles sont là. Malouez-vous, allez-vous les trois, là. Les trois. Anastasia, elle n'est pas là ? Anastasia, Zerbier, il y a Cécile Daan, et, excuse-moi, mais qui est là ? Et Sandra Bergui, voilà. Voilà. Je vous demande de les applaudir, parce que c'est... C'est vraiment un miracle. Ça s'est bien passé ? C'était bien ? Très bien, très très bien. Tu veux parler ? Tu veux raconter quelque chose ? Allez, c'est si bien qu'il y a quelque chose. C'est si bien. Et vous, vous êtes là, on parle pas, c'est une chose, si vous voulez. Vous êtes bien, mais vous ne vous laissez. Franchement, c'était vraiment, c'était vraiment émouvant. À savoir qu'à partir du moment où, déjà, on a mis les pieds là-bas, il y a quelque chose qui change en nous. On a eu Ravi, qui était avec nous tout le long, à partir du moment où on est parti. Je vais vous raconter juste une petite histoire. Le matin même, jusqu'à le dimanche, on est parti dimanche matin jusqu'au... Non, le mardi matin, pardon, jusqu'au dimanche. Et le mardi matin, juste avant de partir, c'était... On avait l'avion à... On devait partir chez moi à 8h. Et jusqu'à 8h du matin, on ne savait pas où dormir. On allait arriver là-bas sans savoir où dormir. Et, juste une petite anecdote, moi j'ai eu un problème avec ma carte bleue. Ça fait que j'avais besoin d'argent. Et au moment de retirer, je n'avais pas l'argent. Donc j'avais l'avion qui était dans 2h. Mes parents n'étaient pas là. Enfin bon, donc j'avais pas d'argent. Et à partir du moment où on s'est appelés à 6h du matin, la bracha du ravi, elle a commencé. Du ravi, Narmane, elle a commencé. À partir de là, tout s'est débloqué. On est arrivé à la... Mon grand-père est venu me chercher. J'ai pu trouver quelqu'un qui m'a retiré de l'argent et le rendre en le faisant un chèque. Mais c'est pas évident à 6h du matin. Plus, arrivé à l'aéroport, on n'avait toujours pas où dormir. Et à partir du moment où on a décidé de partir, tout s'est décanté, toute la simcha et tout est arrivé. Et on est arrivés là-bas, on a trouvé où dormir tout de suite. Un appartement pour 3 filles. Alors que c'est presque introuvable là-bas. Apparemment, c'est que par 10 ou minimum 5 personnes. Et c'était vraiment magnifique. Et pour finir, c'était tellement bien que le jour que je suis rentrée hier soir, et ce matin en se réveillant, j'ai pleuré, j'ai énormément pleuré, parce que je sentais que j'étais plus chérie ravie. Et j'ai appelé ma copine Anastasia qui était en train de pleurer au même moment. Et on ne le savait pas en fait. Et on s'est réveillées en pleurant. C'est bon qu'on était... Déboussolé d'être là. Voilà. Et ça a changé, je pense, beaucoup de choses dans nos vies. Ça nous a vraiment donné envie encore plus de faire tes chouva et de se rapprocher de la Torah. Alors, merci. Amen, amen, amen.